Je trouve qu'on est mignons. Bonjour, je veux vous parler des erreurs très fréquentes qu'on voit souvent quand on veut démarrer une entreprise. Souvent, les entrepreneurs, les gens qui commencent pour la première fois à lancer leur première entreprise, vont faire l'erreur trop souvent de penser que leur produit ou leur service ou leur compagnie va être un succès parce qu'ils sont eux autres. Puis là, je vais essayer d'expliquer le concept en arrière de ça. C'est que souvent, c'est une tendance de l'être humain de penser qu'on est unique, de penser que les actions et les pensées qu'on a sont meilleures que les autres. C'est une tendance que tous les êtres humains ont dans nous autres. Il ne faut pas se nier à soi-même ce fait-là parce qu'on est bâti comme ça. La science prouve avec les années que notre cerveau est bâti d'une certaine façon et que nos pensées, ça provient souvent de certains schémas de pensées qui sont enregistrés dans notre ADN. Ça fait partie de l'évolution de l'humain. Quand on étudie la psychologie et comment le cerveau a évolué avec les années, on a toutes tendance à faire ça, à penser qu'on est les meilleurs, à penser qu'on fait des bonnes choses. À moins que vous n'ayez vraiment pas confiance en vous, vous allez penser que vous ne faites pas les choses comme il faut. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. La plupart des gens vont avoir tendance à penser qu'on fait les meilleures choses toujours. Il faut se l'admettre, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que notre égo a tendance à vouloir nous flatter dans le sens du poil. Il n'y a personne qui aime ça se faire dire qu'il n'est pas bon, que ses idées ne sont pas nécessairement à point. On a tendance à s'auto-féliciter, à penser qu'on a les meilleures idées. On va s'approuver à soi-même ces pensées-là qu'on est les meilleures par rapport à ce que quand les gens vont nous donner des réponses, on va entendre ce qu'on veut entendre souvent. Le cerveau est fait comme ça. Il est fait pour nous faire sentir qu'on fait des choses de bien. C'est normal, sinon ce serait plate une vie à penser qu'on fait tout de mal. Il ne faut pas non plus faire ça comme ça, mais il faut être conscient qu'on peut avoir tendance à s'auto-féliciter et à penser qu'on fait toujours les meilleures idées, qu'on a les meilleures idées et qu'on prend les meilleures décisions. Une fois qu'on est conscient qu'on a des feuilles et qu'on n'est pas parfait, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont en train d'essayer, d'apprendre, de lire, de grandir, de devenir meilleur. Il y a beaucoup de gens qui tentent de se lancer des entreprises ou de faire peu importe ce que vous voulez faire. Si vous voulez devenir un athlète professionnel ou peu importe, un auteur, un écrivain, un enseignant, il y a un paquet de gens dans le monde. Il y a 7 milliards d'humains. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de faire la même chose que vous voulez faire et qu'eux autres mettent peut-être plus d'efforts que vous ou qui mettent plus d'heures à essayer d'apprendre ça. Il faut toujours être conscient de ça, conscient qu'on n'est pas parfait, conscient qu'il y a des gens qui ont des meilleures idées que nous. Il faut les utiliser, il faut les accepter, il faut accepter la critique. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait parce que c'est une erreur souvent au début d'avoir tendance d'être trop accroché à ses idées, de penser qu'on a les meilleures idées et de penser que notre entreprise va réussir juste parce que c'est nous qui a ces idées-là, parce que nous, on va le faire de la meilleure façon, parce que nous, on est meilleur que les autres. Mais ça, ça ne vous amène aucun avantage compétitif dans le marché aujourd'hui. Dites-vous qu'il y en a plein d'autres des gens qui sont en train de travailler en ce moment même à faire mieux que vous. Il faut que vous travaillez fort et que vous ayez vraiment des vrais avantages par rapport aux autres. C'est important de comprendre ça. Voici ma petite pensée du jour. À la prochaine. Merci.